L'aménagement urbain aux abords des deux pôles scolaires et du pôle sportif de Saint-Georges va débuter au mois de janvier avec la première phase, pour se terminer avec la troisième phase au mois de juillet 2019. La première phase consiste en la création d'une gare routière en transformant le parking actuel, en face de l'ancien bureau de poste, en zone de stationnement dédiée aux cars, mais également en y intégrant 25 places de parking, dont une pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul espace dédié aux cars scolaires pour les deux écoles, ce qui devrait améliorer considérablement la circulation aux horaires d'entrée et sortie de classe. Cette gare routière équipée d'un abribus servira également d'arriver pour les équipes adverses des sportifs georgeois. Des conteneurs à ordures ménagères enfouis seront placés sur cette zone. La réalisation des cheminements doux piétonniers et cyclistes pour faciliter l'accès aux deux écoles et aux équipements sportifs sera la deuxième phase des travaux. En même temps, aura lieu l'aménagement d'un giratoire en face du hall des chaussées, qui facilitera la circulation et l'accès aux deux parkings, en haut et en bas, du complexe sportif. Et enfin, la mise en place de déposes minutes devant chacune des écoles. L'objectif de cette phase est la sécurisation des enfants qui pourront ainsi avoir accès aux différents bâtiments scolaires et sportifs sans être en contact avec la circulation. Enfin, la troisième phase sera l'aménagement de la rue Verna en partant du restaurant scolaire jusqu'à l'entrée de la salle du pont Boisseau et le haut de l'entrée du complexe sportif, dont l'accès motorisé ne se fera plus que par cette rue. Pour se garer, le parking sera reconfiguré pour avoir au final 22 places et créer 11 places supplémentaires devant la salle du pont Boisseau. Pour terminer l'ensemble des travaux lors de cette phase, le rond-point provisoire sera finalisé. La concentration des équipements scolaires et sportifs dans ce secteur a été l'opportunité de repenser entièrement la circulation de ce pôle, en privilégiant la sécurisation de nos enfants tout en améliorant la circulation du centre-bourg. Merci. 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 Merci.